Donc la femme du Cheesecake Factory, celle qui est devenue famous après avoir fait un TikTok en essayant d'emmasculer, humilier un gars qui voulait l'emmener dans un date au Cheesecake Factory parce qu'apparemment ça ne correspond pas à ses standards. Voilà, comment osent-ils m'emmener dans un Cheesecake Factory ? Je suis trop belle, ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je fais la réaction à cette vidéo qui a été virale, je t'invite à checker ça, c'est sur ma chaîne, tu tapes Jonathan Chee Cheesecake Factory, tu devrais la trouver. Donc c'est quand même ouf quand même qu'elle ait osé faire un TikTok, je suis toujours impressionné, qu'elle ait osé faire un TikTok en se disant tout le monde va comprendre que c'est un ouf de maman au Cheesecake Factory. C'est quand même un truc de malade. Donc du coup elle sort enfin du silence, elle va réagir par rapport à sa vidéo qui l'a rendue famous, pas dans le bon sens à mon avis. Donc je vais partager sa réaction, la vidéo sera en deux parties, pour la partie c'est là où elle va intervenir et la deuxième partie c'est là où je vais réagir en quatre points sur ce qu'elle aura dit. J'espère que vous avez vu la vidéo, alors que vous avez vu la vidéo, de me choisir de rejet de Cheesecake Factory, parce que je voulais plus de ma date. j'essaie de rejet d'envitter par rapport à mon avis sur les épsey et j'ai rejeté de ce sujet, j'ai imagery sur la 눈 темпер campagne, dans toutes les 씨 j'ai imaginé, j'ai imaginé, sur sa Dionisio Many of you have been vocal about how entitled I was How I misused this man And I want you to understand that my mission has always been To empower women For women to feel respected, cared for Not be misused or abused I've seen and heard Many a horror story, men and women Not just women, men and women And I wanted to make sure That this was a topic that we brought attention to Many of you interpreted Within, you know, interpretations that I saw I want you to understand that this was never about Exposing or embarrassing anyone The purpose was to spark discussion To foster learning and growth Right? But I've seen some interesting interpretations And it has caused me some More questions There have been some hurtful comments People wanting to come for my job It's interesting to me how angry someone can get about something Things that don't directly affect them To the point where you want to be harmful All while screaming respect No, you thought you would say Well, I'm sorry Maybe I'm going to exaggerate Maybe I'm not really able to take the proportion of things And that if it was to do I might be able to do differently No A quelle heure maintenant les gars Faire preuve d'empathie De réflexion De sagesse J'ai pas l'impression que Cette femme en est dotée Donc alors j'ai pris des notes Elle a dit J'attendais plus Pour mon date Qu'un cheesecake factory Donc maintenant Comment elle s'appelle Je sais même pas Je crois que ça s'appelle Alicia On va l'appeler Géraldine Donc maintenant Géraldine Pour elle Elle exige Voilà C'est pas elle qui paye Elle décide de Comment le gars doit dépenser son argent L'argent Où tous les jours Tous les matins Il se lève Il va Il va au travail Voilà Il fait son argent Et quand il fait son argent Une inconnue Qu'il n'a jamais vue Voilà Décide de Comment Il doit dépenser son argent Voilà Voilà Et elle le répète Dans sa tête c'est logique Ça a du sens J'attendais plus De mon dette Et en sachant que je l'ai vue Parce qu'au début J'avais dit dans la première vidéo Ouais ça va Elle est mignonne et tout Regarde j'ai revu vraiment bien Dans l'entièreté Parce qu'à un moment donné Elle a fait une interview et tout Parce qu'en fait Là la vidéo qu'elle a fait là Que je veux juste de te partager C'était pour faire la promotion D'une discussion Qu'elle aurait eu avec un gars Et aussi avec le gars Qui l'a dété Et donc du coup Je l'ai vue Elle s'est dit Non C'est un 5 At best Et elle fait sa marine Comme ça C'est juste incroyable Donc premier point Ouais J'attendais plus de mon dette C'est vraiment C'est hilarant C'est toi qui décide C'est ton argent Comment ça se passe On ne te connait pas Il ne t'a même pas vu une fois C'est incroyable Je ne sais pas quoi dire C'est ouf Deuxièmement Elle réagit Elle dit Ouais les gens disent Que j'ai fait ça Pour profiter de lui Etc Bah oui À un moment donné C'est pas toi qui décide De comment Il doit déposer son argent C'est pas toi qui décide De quel restaurant Il doit tomber C'est lui qui décide D'accord Et après Elle dit Ouais non C'est plus parce que J'étais en plus En mode Empowerment Woman J'ai trouvé ça curieux J'ai dit Empowerment C'est quoi le rapport Donc j'ai checké la définition Pour qu'on se base Sur les vraies définitions Sur les faits Tu connais les gens Ils ont utilisé des mots Qui buzzent Comme misogyne Etc Qu'est-ce que ça veut dire Misogyne Ils ne savent pas Donc là On va Nous on est carré Donc Appowerment Woman Peut être traduit Comme Autonomisation Des femmes Ou émancipation Des femmes Je pense que c'est plus Émancipation des femmes C'est la tchat GPT Que j'ai demandé On dit Émancipation des femmes Cela fait référence A l'action D'autonomiser les femmes De leur donner le pouvoir La confiance En elles Et les ressources Nécessaires Pour prendre le contrôle De leur vie De leur décision Et de leur aspiration Bon Nous on parait Un truc Plein de grandes phrases C'est un truc qui est normal C'est déjà le cas En tout cas L'autonomisation des femmes Vise à réduire Les inégalités des genres A promouvoir L'égalité des sexes Et à permettre aux femmes De réaliser Leur plein potentiel Économique Social et personnel Ok j'imagine Que tu parles du sexisme Voilà Je rappelle que la vie Est sexiste La vie n'est pas juste Entre les genres Par exemple Les femmes Qui ont 18 ans Elles sont invitées à Dubaï Quand elles ont la vingtaine Elles sont invitées à Dubaï Elles rentrent VIP Sur les yachts Sur les soirées VIP Elles côtoient Elles peuvent côtoier Toutes les grandes stars Et tout ce que tu veux Enfin Il y a plein de Il y a plein de différences Entre les hommes et les femmes Et la vie n'est pas juste Voilà Donc Si tu veux parler du sexisme On peut en parler Juste le fait d'être galant Par exemple C'est basé sur ton genre En fait On te paye le det Parce que tu es une femme Ah là Personne ne se plaint Les inégalités C'est seulement Quand ça ne va pas Dans ton sens Quand ça t'es bénéfique Ça il n'y a pas de problème Là on est bon Là sexiste c'est bon On peut être sexiste Mais quand ça ne va pas Dans ton sens Ah bah non Comment ça ? Donc non C'est du bon sens Quand tu es une femme T'as certains avantages Quand tu es un homme T'as d'autres avantages Voilà Et honnêtement Aujourd'hui A part le fait Qu'un homme peut coucher Avec plusieurs femmes Et qu'il est praise Pour ça Ça veut dire Qu'il est respecté Pour ça Et qu'une femme Quand elle le fait Elle est plutôt Vue comme une personne Qui ne se respecte pas A part ça C'est le seul avantage Que l'homme a Je vois La différence Tout le reste Gatouille bénéfique aux femmes Elles ont accès Aux mêmes opportunités Que nous Et en plus Elles bénéficient De tout ce qui est Galanterie Protection des hommes Sécurité etc Donc Elles n'ont que des avantages En fait Après c'est ok On est pas en train de se plaindre Mais faut pas dire Juste un truc qui est pas vrai Cette notion est importante Pour promouvoir l'égalité des sexes Et lutter contre la discrimination Envers les femmes Et englobe divers domaines Tels que l'éducation L'accès à l'emploi La participation politique Et l'autonomie financière des femmes Bon ok Donc c'est ça Apparemment Apparemment Women Donc si tu voulais faire ça J'espère que tu comptais payer le dette Ou faire moitié-moitié Puisque tu veux l'égalité des sexes Tu vois les gens Ils utilisent des mots Ils savent même pas ce que ça veut dire Troisième point que j'ai relevé Quand elle dit Ouais j'ai pas voulu l'embarrasser J'ai pas voulu l'afficher J'ai juste voulu Faire ça Pour qu'on puisse démarrer Une conversation Ensemble Pour qu'on puisse grandir Non mais T'es sérieux T'es au courant Qu'on a vu la vidéo T'es au courant On te voit tu commences à le filmer Comme ça discrètement Genre tu voulais pas qu'on te voit Tu voulais pas qu'il voit Que tu es en train de le filmer Et après il t'a demandé Mais t'es en train de me filmer là Et au début t'as dit Non non Oui T'es juste en train de vouloir Te moquer de lui En train de l'afficher Tout simplement Et c'est lui Qui a dit Mais c'est quoi le problème Pendant que toi t'es en train Au mieux de lui parler à lui Et de lui dire Oui le Cheesecake Factory Je sais pas trop C'est pas vraiment ce que j'aime Ce auquel je m'attendais Non Tu parles A tout TikTok Tu parles à tes gens sur TikTok Ça veut dire que Les gens de TikTok Étaient au courant avant Que tu n'étais pas d'accord Pour pouvoir aller sur Cheesecake Factory Un manque de respect De malade Et en plus tu fais genre Comme si c'est un teubé Elle dit là Tu te calcules pas Oui non je te filme pas Oui si Non aussi Et c'est lui qui t'a dit Viens on en parle Je trouve ça incroyable Je me suis dit Elle va revenir Non toi tu croyais aussi Tu crois qu'elle allait dire Ouais peut-être j'ai un peu exagéré Non elle essaie de nous mettre Des douilles encore Normal Oui on a vu la vidéo On était là C'est lui qui t'a dit Viens on va en discuter Et après tu as dit Ah ouais vas-y viens on va en discuter T'as pas ouvert ton TikTok Pour pouvoir en discuter T'as ouvert ton TikTok Pour pouvoir l'afficher Et le quatrième point Où elle dit Ouais je trouve ça intéressant Que les gens Ils viennent jusqu'au travail Pour pouvoir montrer Leur mécontentement De la manière dont j'ai réagi Alors qu'ils ne sont même pas Visés directement Bah chérie Ça s'appelle Ça s'appelle de l'empathie Et face à l'injustice C'est comme ça Que les gens réagissent Voilà C'est comme toi Je suis sûr que tu as déjà vu des vidéos Même si ça ne te concerne pas Tu vois quelque chose Que tu n'aimes pas Ça t'énerve Ça s'appelle des émotions Les gens sont émotionnels Tout le monde est émotionnel Tout le monde a des émotions Voilà Donc si tu fais un truc Où on trouve que c'est vraiment injuste Et que ce n'est pas bien Surtout qu'il t'a bien traité Jusqu'à la fin Il a été super gentleman Tu as même redéposé chez toi Moi je t'aurais laissé Sur le parking Blah Normal Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à dire Ce que tu en penses En commentaire Si tu veux aller plus loin avec moi Tu te rappelles Que l'étude de cas Où je te montre Comment j'ai fait 20 000 euros En une semaine Et en plus tu auras accès aussi A comment créer le business en ligne Et utiliser l'intelligence artificielle Donc avant de créer un lac Regarde quand même Si jamais tu veux que je réagisse Sur le moment Où elle a fait l'interview Où se sont réunis Elle Le gars Et il y a un gars Qui est là Sur son podcast je pense Où il discute Si jamais tu veux que j'en parle Que je réagisse un peu dessus Mets-moi Ben j'aime tout simplement On le dit moi en commentaire Je verrai si ton commentaire Elle a beaucoup de j'aime Et il faut que la vidéo Fasse au moins 10 000 vues Donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eu et il y a nous Je vais être encore